Hola, hello, c'est Sama, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis plutôt enthousiaste par la baisse du Luna Classique. Bien sûr, je vais t'expliquer pourquoi et à quel point est-ce qu'à mon avis c'est une bonne chose et comment est-ce qu'on va pouvoir toucher les 1$ grâce à cette baisse. Donc si bien sûr tout cela t'intéresse, je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Alors le Luna Classique, actuellement, il est en train de baisser, d'accord ? Il fait moins 10% actuellement et on est déjà à 0,000, 0,25. Donc là, c'est une bonne baisse et quelque part, c'est une bonne chose. Alors je vais te dire pourquoi, bien sûr, avant de m'incendier et de me dire que tu as perdu de l'argent. Je comprends et moi aussi d'ailleurs, ok. Mais quelque part, je reste enthousiaste à chaque fois qu'il y a une baisse et je vais t'expliquer pourquoi. Alors dans un premier temps, je t'avais dit qu'il y avait pas mal de choses qui se faisaient sur le Luna Classique et que c'était vraiment un cas d'école. Donc moi, ce que j'aimerais, ça serait toucher 0,0002, voire même en dessous. Et je vais t'expliquer pourquoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tu le sais, dès qu'on a annoncé la taxe burn, ça a été de la folie sur Luna Classique et d'ailleurs, les volumes ont été complètement explosifs, stratosphériques. On a atteint quasiment 3,5 milliards de dollars de volume sur 24 heures pour ce qui est du Luna Classique. Le problème, c'est que si la taxe était mise en place à ce niveau-là, donc quand on se rapprochait quasiment des 0,0006, donc il nous aurait fallu beaucoup plus de transactions pour brûler un montant plus petit de Luna Classique. Donc il y a ça, bien sûr. Et il y a en plus le fait que ça reste une opportunité d'achat, d'accord ? Et qu'il ne faut pas paniquer, à mon sens, au contraire, il faut toujours garder des liquidités. Après, ça m'étonnerait qu'on aille chercher vraiment bien en dessous des 0,0005, d'accord ? Mais ça nous montre aussi que c'est une leçon pour nous, en tant qu'investisseurs, que holders ou que spéculateurs, peu importe, c'est une leçon à bien garder en tête et à comprendre. C'est-à-dire que la leçon, c'est de ne pas tout investir d'un seul coup et pourquoi pas avoir une stratégie dès l'entrée. Ensuite, je t'ai dit que plus le prix était cher, plus c'était difficile de burn du Luna Classique. A contrario, plus le prix est bas et plus c'est facile de burn le Luna C. Donc là, déjà, on sait une chose, c'est qu'approximativement, pour que la taxe burn soit vraiment mise en place, même s'il y a déjà quelques exchanges qui la mettent en place off-chain, c'est-à-dire en dehors des simples dépôts et des retraits, et bien pour que cette taxe soit mise en place, il faudra attendre à peu près le 21 septembre à 5h51 IM UTC. Donc ça, c'est une chose. Derrière aussi, ce qui va nous intéresser, derrière ce qui va nous intéresser, ça serait que le prix du Luna C continue de baisser à 0,0002, voire même à 0,00015. Ça, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable et je vais te dire pourquoi. Donc là, je vais reprendre les volumes qu'on a eus au 8 septembre et je vais te montrer à quel point est-ce qu'on peut burn sur une seule journée et à quel point le FOMO, l'enthousiasme, va se créer à partir de ce moment-là. Regarde. Donc la taxe burn, c'est 1,2%. Donc je prends 3,5 milliards de dollars. Donc là, j'ai 3,5 millions. Je rajoute 3,0. Voilà. Donc 3,5 milliards auxquels je multiplie, donc auxquels j'enlève 1,2%. Ce qui nous donne 42 millions de dollars de Luna C. Donc déjà 42 millions de dollars de Luna C brûlés sur 24 heures et auxquels il faudra diviser par le prix. Donc le prix, si vraiment ça continue de descendre, d'accord, on serait à 0,00015. Donc hop, je divise par 0,00015 et ça nous donne 280 milliards de Luna C qui seraient burn sur une seule journée, sur 24 heures. 280 milliards de Luna C, ça représente 4 à 5%. Ça représente 4 à 5% de la supply totale des Luna C qui sont en train de circuler. Donc à peu près 6 milliards parce qu'on a 5,9 milliards qui sont stackés et brûlés. Donc sur 6 milliards, on aurait déjà 280 milliards. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est complètement énorme. Donc si on devait encore... Donc dans le cas où on aurait une journée qui se reproduirait comme ça à partir du 21 septembre, et si bien sûr Binance joue le jeu en arrêtant de seulement burn on-chain, mais aussi off-chain, chose qui peut se faire très bientôt, d'accord ? Ils peuvent très bien revenir sur leur décision, sachant qu'il y a beaucoup d'exchanges qui jouent le jeu, bon pour l'instant à moitié, mais ça peut arriver très bientôt. Et bien si ça te fait arriver, tu comprends pourquoi est-ce que je suis enthousiaste en fait lorsque le prix baisse et pourquoi est-ce que j'envisage sincèrement que le 1$ est possible sur le Luna C. Alors ça c'est seulement sur une journée, d'accord ? Ça serait burn 4 à 5% du Luna Classique seulement sur une journée. Donc si tu y ajoutes bien sûr le FOMO, l'enthousiasme, le bruit, l'encre qui coule, etc. Qu'on pourrait brûler des quantités astronomiques de Luna Classique et ce qui ferait encore une fois monter le prix du Luna Classique. Est-ce que toi aussi tu vois ça comme une potentielle opportunité ? Cette baisse, je suis curieux de te lire. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, d'excellents investissements. Ciao, ciao !